Musique Hello ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis trop contente d'enfin vous la faire et d'enfin vous partager ce fameux projet. Alors oui, je vous en ai déjà parlé un peu sur Instagram et un petit peu sur Youtube si vous suivez toutes mes vidéos. Mais voilà, aujourd'hui c'est le grand jour et je vous annonce enfin ce projet. Vous avez pu voir d'ailleurs un gros indice avec la miniature et le titre. Vous savez sûrement, mais dans la vie j'ai plein de passions dont deux que vous connaissez. Déjà la pâte polymère, évidemment c'est comme ça que j'ai commencé ma chaîne Youtube et c'est toujours quelque chose que j'aime faire. Et aussi la papeterie. Voilà, j'adore avoir plein de carnets, plein de stylos, etc. Et donc cette année j'avais très envie de vous faire un petit projet à ce sujet. Si vous me suivez depuis au moins un an, l'année dernière j'ai sorti des box de papeterie. Je vous mettrai des petites photos ici mais voilà, c'est des box que j'avais sorti l'an passé. Cela vous a plu, la preuve je n'en ai plus. Et voilà, c'était juste un petit projet hyper cool à faire. Et aussi au mois de décembre, enfin plutôt novembre, tiens un calendrier de l'avent pour les loisirs créatifs et pareil. Alors là ça a été un véritable succès et ça m'a fait juste trop plaisir. Et donc pour cette édition d'été, je vais remanier un petit peu tout ça. Voilà, c'est pas un calendrier de l'avent puisque ça c'est plus la winter édition. Mais là pour l'édition de cet été, j'ai essayé de proposer deux petits trucs en rapport avec donc la papeterie et la Fimo. Donc c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Comme vous le savez, j'ai ma boutique Etsy que j'ai repris vraiment en main il n'y a pas très longtemps que ça. Et vraiment c'est une boutique maintenant qui me correspond. Et juste c'est tellement un plaisir de s'en occuper. Vraiment j'adore ça. Que ça soit innover de nouveaux produits, préparer vos commandes, etc. C'est quelque chose que j'adore réaliser. Et donc ce projet concerne un petit peu cette boutique étant donné qu'ils seront disponibles dessus. Sur ce, je vous explique tout en détail. Donc voilà le premier projet qui concerne la Fimo que j'ai entre mes mains dans ces deux petits bols. En fait, où j'ai tout rangé les box dedans. Et oui, ce sont des petites box qui sont toutes embellées et confectionnées par mes soins. Donc voilà, dans des petites poches en ore et comme ça. Et je suis trop contente de vous les présenter. Ça fait juste trop plaisir. Donc au total, ces box, le principe est très simple. Déjà, il y a trois thématiques que je vais vous présenter par la suite. De plus, ces petites box contiennent différents produits pour la pâte polymère. Et dans ces produits, il y a la moitié que c'est des produits que j'ai confectionnés. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple, d'ailleurs, retrouver sur ma boutique par exemple, les autocollants transparents pour vos créations en pâte polymère et d'autres choses comme ça. Et l'autre moitié, c'est des produits que j'ai trouvés, que j'ai achetés, etc. Donc que je n'ai pas fait à 100% moi-même. Mais c'est quand même en globalité des box que j'ai confectionnées moi-même. C'est-à-dire que c'est moi qui ai fait le choix des produits, qui ai tout emballé, etc. Je pense que vous voyez un petit peu le principe. Parce que je vais pas vous faire de la revente de produits. C'est pas du tout mon but. Mais ces box, c'est en fait déjà des produits que j'ai fait maison, comme je vous l'ai dit. Mais aussi, c'est un moyen pour vous d'économie. Je m'explique. Alors en fait, j'ai calculé combien vous reviendrez cette box si vous achetez chaque produit individuellement. Que ça soit sur ma boutique pour les produits que je confectionne ou alors sur les boutiques de loisirs créatifs en général. Si c'est des produits que je n'ai pas confectionnés moi-même. Et donc, chacune de ces box, je vous les propose à moins 30% par rapport au prix original si vous aurez dû acheter les produits séparément. Donc c'est quand même un avantage pour vous de recevoir ces petites box. Et en plus, c'est des produits différents et variés. Ça va vous permettre d'essayer peut-être de nouveaux produits ou voilà. Tout simplement d'avoir de nouveaux produits pour confectionner vos créations. Donc voilà, c'est un peu le concept des box. Je pense que vous comprenez en tout cas j'espère. Et donc maintenant, on va passer à la présentation des 3 box par thématique. Donc la première box est sur le thème de la gourmandise. Et dedans, vous pourrez trouver 2 planches d'autocollant pour vos créations sur le thème de la gourmandise. Du vermicelle, 3 chocolats, des tranches de canne-fruits, de la poudre de coco, des feuilles d'or et des petits bonbons aussi miniatures toutes les couleurs. Donc de base, cette box coûterait 15,20€ mais du coup, avec les 30%, ça fait 10,60€. Voilà, c'est le prix que vous la trouverez sur ma boutique. Donc la second box, c'est une box sur le thème un peu des boissons. Donc déjà, vous retrouverez 2 planches d'autocollant, 2 stickers transparents pour vos créations avec des logos style Starbucks, Coffee, etc. que vous pouvez donc mettre sur vos créations. Vous trouverez aussi des tranches de canne et des petits pépites 3 chocolats. Ensuite, 4 articles de vaisselle miniature. Je sais que c'est pas permis à tout le monde d'en avoir, étant donné que c'est quelque chose qui coûte cher, donc ça me tenait à coeur de vous en mettre dedans. Donc il y a 2 tasses et 2 mugs. Ensuite, il y a des petites pailles que j'ai confectionnées moi-même. Il y a aussi les glaçons que je vends aussi sur ma boutique. Mais cette fois-ci, je vous les ai mis dans une petite fiole. C'est un choix de ma part pour quand même limiter le plastique. Et donc, voilà, ça fait un petit cadeau bonus, cette fiole, j'ai envie de dire. Tous les produits de cette box coûteraient 17,20€ à l'achat si vous achetez les produits individuellement. Mais là, donc, je vous la propose à moins 30%, c'est-à-dire à 12,11€. Voilà, c'est précis, mais je pense que vous comprenez un petit peu la logique. Enfin, la dernière box est sur le thème du cinéma. Celle-ci est un peu plus petite parce que j'avais quand même envie de vous proposer une box plus petite, donc avec un tarif plus petit. Donc cette box contiendra 2 planches d'autocollants sur le thème du cinéma que j'ai sorti très récemment d'ailleurs dans mon second restock Etsy. Elle contiendra aussi de la poudre rouge avec des petits morceaux de pop-corn. Du papier pop-corn, vous savez, pour faire les pots de pop-corn. Et 10 stickers, cette fois-ci encore de pop-corn. Donc voilà, cette box coûterait normalement 11,70€ mais donc je vous la propose à moins 30%, c'est-à-dire à 8€. Voilà, c'est un prix plus petit et donc plus abordable si vous n'avez pas forcément les moyens de mettre plus. J'avais envie de proposer quand même différents prix. Voilà pour ce premier projet. J'espère vraiment qu'il vous fait plaisir. J'ai essayé d'expliquer le plus simplement possible un petit peu le concept. J'espère que vous aurez tout compris et que vous m'aurez suivi. Voilà, mais ça fait juste trop plaisir de vous proposer ces petites box. C'était juste un plaisir de les préparer. Donc je répète, il y a 5 exemplaires pour chaque thématique. Donc c'est en édition limitée, surtout à ce prix-là. Donc surtout, si vous en voulez, n'hésitez pas. Le lien, bien sûr, de ma boutique sera en barre d'infos. Donc voilà, d'ailleurs, je remercie toutes les personnes d'avance qui se procureront de ces petites boxes, ou même plusieurs, parce que ça fait juste tellement plaisir. C'est pas une question de revenus, c'est vraiment une question de récompense personnelle pour tout le travail que j'ai mis dans ces boxes, étant donné que vous avez fait le calcul. Il y a quand même beaucoup de produits que j'ai fait moi-même. Donc ça m'a pris énormément de temps, mais juste c'est avec plaisir que je fais tout ça. Et je pense que vous le savez. On va passer à la deuxième partie de ce projet qui concerne la papeterie. Deuxième passion, vous le savez. Et donc, l'année dernière, comme je l'ai dit, j'avais fait des boxes de papeterie. Alors c'est un peu le même principe, mais pas totalement. Vous allez aussi retrouver des produits ensemble pour la papeterie, c'est-à-dire des produits tels que des carnets, des crayons, etc. Je pense que vous voyez le principe. Mais, j'ai fait quelque chose de plus. Déjà, premièrement, chaque kit ou box, on va dire, de papeterie sera unique. Personne, personne, personne n'aura la même chose que vous de un. Parce que je les ai entièrement fait moi-même. Mais de deux, même celles que je propose ne sont pas pareilles. Et pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai décidé de faire ça sous forme de swap. Voilà, vous savez mon amour pour les swaps. Et à chaque fois que j'en fais, on m'en demande. Malheureusement, c'est impossible pour moi d'en faire pour tout le monde. Je pense que vous comprenez. Mais donc, j'ai créé ces petites boxes en forme de swap. Donc voilà, c'est un swap de papeterie. A l'intérieur, il y a 8 articles différents. Donc ça fait juste trop plaisir. Bien sûr, c'est pas les mêmes dans le sens que c'est pas... C'est pas les mêmes... Dans le sens que c'est pas les mêmes décorations, produits. Et des fois, il varie un peu. Mais je tiens à penser que c'est quand même la même valeur en fait dans son ensemble. De toute façon, je vous montrerai en détail après. Mais c'est vraiment des objets de même valeur. C'est juste la décoration, on va dire. Et le style, etc. qui change. Je sais pas trop comment m'expliquer. Mais je pense que vous comprenez. Je suis juste trop excitée pour expliquer ça clairement. Donc voilà comment se présente ce swap dit dit swap dit menu. Donc je vais pas vous le montrer en détail pour que vous puissiez garder un petit peu de surprise. Mais à l'intérieur, il y a noté du coup les numéros et la petite phrase pour deviner. Et ensuite, voici comment il se présente. Donc j'essaie de vous imposer des photos. C'est vrai, je me décale. Voilà, avec des petits papiers cadeaux tout emballés. Voilà, les petits numéros, etc. Donc pareil, tout est fait par mes soins et individuellement. Donc voilà, pour ce petit pochon de swap, on va dire. Donc ce swap, vous le retrouverez aussi sur ma boutique et il est aussi en exemplaire limité. Vous vous en doutez, je ne vais pas produire 150 swaps comme ceci. Vu le temps que ça me prend, ça serait impossible. Ou alors je ne dors plus, je ne mange plus. Non, c'est pas possible. Donc il y a 10 exemplaires de ce swap. Vraiment, je répète, 10. Donc franchement, si vous le voulez, allez-y parce que voilà, c'est limité malheureusement. Donc ce swap étant 10 exemplaires, enfin il y a 10 swaps différents, du coup, si vous avez compris le principe. Et donc il est au prix de 16,80€. Alors, je vais être entièrement transparente avec vous. De base, il devait être à 18€. Pourquoi ? Parce que ça rentrait dans mes frais, etc. C'était des calculs, vous savez, c'est des longs calculs pour mettre les prix. Mais au moment de la pesée finale, c'est-à-dire le moment où je pèse la totalité du colis, pour savoir combien coûteraient les frais de port, ça a été le drame. Non, pas vraiment. Mais en gros, à la poste, je ne sais pas si vous comprenez trop le principe, mais il y a un poids. Par exemple, ça fait moins de 100g, c'est tel prix, moins de 250g, c'est tel prix. Donc si ça aurait fait moins de 100g, ça irait, c'était 2,50€ les frais de port. Mais là, il fait exactement 200g, donc ça fait 4€ de frais de port. Et ça, bien sûr, c'est pas dans mon pouvoir de changer quoi que ce soit. Ben voilà, les frais de port, c'est pas moi qui les mets en place, c'est la poste. Donc merci la poste d'avoir augmenté vos prix. Donc après longue réflexion, j'ai décidé de baisser mon prix, quitte à faire moins de bénéfices, moins de profits, etc. Parce que je voulais pas vous proposer un truc hors de prix. Et vu les frais de port, même si je ne touche rien sur les frais de port, vous avez compris le principe, j'ai décidé de vous le faire à 16,80€, c'est-à-dire 16,80€, donc plus 4€ de frais de port, donc 4,20€ même. Je crois que c'est ça, 4,20€ de frais de port, donc ça vous fait un total de 21€ pour cette box, sachant qu'il y a au moins plus de la moitié que je ne touche absolument pas, étant donné qu'entre les frais de port, les frais Etsy, bien sûr j'ai dû payer les produits pour faire ça, etc. On compte même pas le temps que j'y ai passé dessus, mais bon, voilà, je sais que c'est pas... Faut pas justifier, mais moi, c'est fort que moi, j'avais envie de vous expliquer, juste d'être transparente avec vous. Donc maintenant, je vous conseille, soit vous continuez la vidéo, soit vous arrêtez là, puisque là, je vais vous montrer les produits que vous pourrez recevoir dans cette box, donc soit vous êtes du type, je veux la surprise à 100%, donc ne regardez pas la suite, soit vous pouvez voir, bien sûr, vous ne verrez pas ce que vous aurez exactement, il y aura toujours un petit peu de surprise, vu que c'est un produit pas au hasard, mais on va dire que, voilà, il varie selon les box, donc bien sûr, ça va pas vous spoiler tout, mais vous verrez un peu l'ensemble, mais bon, c'est comme vous voulez, je préférais juste vous prevenir, et sur ce, c'est parti, on passe à la petite présentation des produits. Comme je vous l'ai dit, cette box contiendra 8 produits, dont un petit charms, avec une de mes créations, une petite carte, avec une citation motivante, un petit accessoire, donc soit une gomme, soit une règle, un moyen accessoire, c'est-à-dire un rouleau d'alésie, et je n'ai pas fait les choses à moitié, je vous ai pris de la marque, pour le scotch du milieu, parce que, personnellement, c'est les meilleurs. Ensuite, vous trouverez aussi, un plus gros accessoire, c'est-à-dire un carnet, ou un carnet to-do list, voilà, ça dépendra de la box, que vous recevrez, tous encore une fois, décorés par mes soins, et protégés, c'est-à-dire qu'ils sont couverts, donc vous pourrez très facilement, les mettre dans votre sac d'école, sans que cela s'abîme, ou dans un sac à main, ou quoi. Vous aurez aussi, bien sûr, un set d'autocollants décoratifs, voilà, pour décorer votre agenda, ou ce que vous voulez. Vous aurez aussi, un set d'autocollants, plus d'organisation, avec des petites étiquettes, donc les étiquettes, pareil, il varie un petit peu, pareil pour les autocollants, d'ailleurs, les petites motifs d'Iva varient, mais à l'intérieur, il y en a 10 autocollants décoratifs, et 9 autocollants avec des étiquettes, voilà, pour toutes les boxes. Et enfin, à l'intérieur, vous trouverez aussi, un petit crayon. Donc voilà, pour tout ce que contient la box, vous avez pu voir un petit peu des images, pour voir un petit peu ce qui vous attend à l'intérieur, j'espère que ça vous fait plaisir, ces annonces, moi ça me tenait vraiment à cœur, ça fait plusieurs fois que j'aime cette vidéo, parce que j'essaie qu'elle soit quand même claire, donc je sais pas combien de temps j'ai passé au montage, mais sûrement beaucoup. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ou à aller faire un tour sur ma boutique, etc., vos retours, j'ai trop hâte de les avoir, vraiment, parce que j'ai mis tellement d'amour dedans, et tellement de temps aussi, et d'investissement, etc., mais c'est juste, c'est juste avec plaisir que je fais tout ça, donc j'espère que ça vous fait aussi plaisir, je n'en sais rien, comme d'habitude, je ne fais pas de plan sur la comète, et on verra bien la réaction que vous aurez, voilà, en tout cas, je tenais juste déjà à vous remercier, pour toutes les personnes qui me soutiennent, voilà, vraiment, merci du fond du cœur, et voilà, je pense que je vais terminer cette vidéo sur cette touche positive, moi je vous fais plein d'énormes bisous, et bien sûr, on se retrouve samedi pour la prochaine vidéo, bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz